Choisis la vie Le dénouement de la crise face au corps sexué Le bon dénouement du complexe d'Oedipe consiste pour l'enfant à accepter de passer d'une relation duelle exclusive avec l'un de ses parents à une relation triangulaire incluant les deux parents Avec la complicité de ceux-ci, il découvre alors qu'il ne perd rien de l'amour du parent préféré en acceptant que celui-ci ait également une relation privilégiée avec l'autre En revanche, si les parents réagissent mal aux sentiments d'amour de leur enfant ils peuvent provoquer des réactions d'inhibition ou de révolte La petite fille dont l'amour pour son père n'est pas accueilli est reconnue, réprime ses sentiments et reste attachée à sa mère Mais cet échec risque de se traduire plus tard par un manque d'assurance voire une inhibition vis-à-vis des hommes dans lesquels elle continue cependant à rechercher son père Pour le petit garçon, le problème se pose différemment Comme la mère recherchée lui est spontanément proche Le rôle du père sera de distendre cette relation pour empêcher que le garçon ne finisse par y étouffer Cependant une réaction trop vive pour conduire l'enfant à réprimer sa sexualité qui le met en compétition avec un rival inaccessible Cristane Olivier, dans son livre Les enfants de Jocaste décrit avec réalisme les conséquences d'un passage oedipien non résolu par absence du père Je cite Chez l'homme, cela prend la forme du ressentiment contre la femme dont aucun homme ne se défait ni totalement dit ni définitivement L'identité de l'homme est marquée du refus de la femme comme égale Chez la femme, cela prend l'allure d'une course effrénée au désir masculin course qui la rendra esclave de la loi de l'homme et méfiante vis-à-vis des autres femmes L'identité de la femme est marquée du désir de rencontrer l'homme si longtemps absent de sa vie On peut donc voir ici se dessiner le cercle infernal où la femme non désirée dans son enfance va dans l'âge adulte quête le désir et l'approbation de l'homme et où celui-ci mis en position de maître va en profiter pour régler son compte avec la femme en souvenir de son compte mal réglé avec sa mère La femme qui cherche l'amour réparateur de l'homme va tomber sur l'amour castrateur castrateur, pardon, de celui qui a bien décidé qu'elle ne régnerait plus jamais L'ironie du sort est que les femmes ont engendré elles-mêmes ce dont elles souffrent en revendiquant pour elles seules l'éducation du jeune enfant Autrement dit, ce sont les mères qui préparent les futurs misogynes dont souffriront leurs filles C'est une citation de Christiane Olivier Les enfants de Jocaste Alors c'est un processus d'identification Si le passage se fait bien L'enfant ajuste son projet au réel Au lieu d'affirmer Je veux épouser papa, maman Ils énoncent firement Lorsque je serai grand J'épouserai quelqu'un comme papa ou maman Pour se réparer, le petit garçon va s'approcher de son papa Puisqu'il s'agit de lui ressembler Et la petite fille le fera auprès de sa mère Nous entrons alors dans une période plus calme Durant laquelle l'enfant admire Recherche la compagnie du parent Du même sexe Auquel il tend à s'identifier Alors puissions-nous aujourd'hui confier Tous les garçons et filles Qui cheminent Pour qu'ils fassent bien ce passage d'Oedipe Qu'ils entrent dans ce process d'identification Pour pouvoir se projeter à l'avenir Ressembler en partie certes A son père ou à sa mère En fonction du garçon ou de la fille Mais entrer Dans cette phase D'identification pour apprendre Pour comprendre Sachant que la mère ou le père Doivent aider chaque enfant A se développer Dans ce qu'il aura Comme vocation Grâce que le Seigneur Lui aura confié Alors puissions-nous Accompagner tous les enfants Pour que vraiment Ils trouvent des pères Des mères Ajustées Pour qu'eux-mêmes Puissent s'ajuster Et construire leur vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada